salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien comment va le tchat vous êtes déjà 100 spectateurs pour ce lancement merci beaucoup à tous merci à nous best pour le sub je l'évite tout à l'heure qui demande du sang et du fromage merci beaucoup à des mots blancs pour le sub de niveau 3 de niveau 3 mesdames et messieurs et du coup il peut utiliser cette émote qui est où qui est là et celle ci aussi paf est marqué l'émote à tentacules et françois je trouve ça drôle que ces deux émotes n'ont rien à voir et que ce soit la tier 2 et tier 3 je t'en serai tu en voyage merci beaucoup à 50 1 à ton écran ah mais je te l'avais partagé ça ne marchait pas et je n'ai pas assis c'est bon c'est bon je l'avais merci beaucoup à coraval et à 50 one il me semble ouais 51 pour le sub ça fait plaisir niveau 2 déjà le train de la hype est en marche tac 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 j'espère que le tchat est chaud j'espère que le stade est chaud normalement le bot marche cette semaine du coup il faudra choisir la bonne personne merci beaucoup à toucher vince pour le sub merci beaucoup pour le sub et tu sais pourquoi les gens sont chauds comme ça son sub et compagnie c'est parce qu'on est à l'heure pour une fois et oui on est à l'heure fin de à deux trois minutes de retard mais mais voilà ça c'est normal tous les magiciens sont un petit peu en retard gandhal fait un mentheur déjà exactement ce soir qu'est ce qui se passe le petit rossé vous si vous pouvez entre la marmotte et le boa duel animalier ce soir exactement est ce que tu veux parler un petit peu de comment va se passer cette soirée bien sûr alors ce soir deux personnes vont s'affronter notre champion baisse marmotte qui a défait l'ancien champion jean-emmanuel depras lundi dernier donc du coup il a décidé de remettre son titre en jeu et de rester le champion on est dans n'oubliez pas les paroles évidemment elle grande bois a été sélectionné comme nouveau challenger pour venir le défier il a eu le choix des armes et a choisi le format standard pour défier la marmotte donc les deux vont se livrer un duel non pas à mort parce que magic ça reste du fun quand même on se livrer un duel pour devenir le champion dans un bo3 de bo3 chacun à deux decks les prômes le premier bo se joue avec un des deux decks le deuxième avec l'autre deck qui n'a pas été joué et le troisième bo s'il y en a un les deux personnes peuvent choisir le deck qu'ils veulent ça se passera en standard avec terreau donc c'est du tout neuf du tout frais il ya de la nouvelle décliste c'est méga hypant on est super chaud et pour présenter un petit peu les deux personnages même si on les a déjà présenté au préalablement baisse marmotte streamer multi tcg j'allais dire multi gaming mais quand même très focalisé jeu de cartes voilà il n'a plus rien à prouver sur ce domaine là il a longtemps streamé du hearthstone il est un stream encore il stream pas mal de magic très bon niveau il a participé au mythique championship 5 donc voilà donc les cartes ça le connaît exactement les cartes ça le connaît voilà ça fait très très longtemps qu'ils pratiquent le carton en face de lui elle grande bois tirir en bois de son nom prénom qui a fait une petite pause de magic récemment de ce que j'avais cru comprendre il est revenu en force en faisant top 8 au gp lyon avec ce fameux braquage avec les bancs tramps donc félicitations à lui s'est qualifié du coup au pro tour bruxelles en pionnière c'est quelqu'un qui était régulard du circuit il me semble qu'il a fait plus d'une dizaine de pro tour il ya du beau match ce soir voilà il stream régulièrement sur twitch sous le pseudo elle grande bois je vous invite à aller voir si le pionnière et le standard sur arena vous intéresse allez le suivre streamer très sympa très cool avec un accent du sud nous ça nous voilà ça chante c'est sympa ça nous fait plaisir vous dépaysera pas pas du tout merci beaucoup à tous les subs du coup qui pop dans le chat on est au niveau 3 du train de la hype je ne sais pas ce que c'est il ya des confettis et les confettis c'est super sauf pour la personne qui nettoie derrière dédicace à tous ceux qui étaient là le lendemain des soirées il ya besoin de nettoyer exactement ça c'est auto nettoyance et confettis 2.0 du coup comme l'a expliqué val ce soir rossage de qualité ça se passait de la manière suivante donc pas de pas d'invité du coup ce soir on sera que tous les deux mais j'espère que ça vous fait quand même plaisir on va vous présenter les déclis de chacun ensuite vous pourrez voter pour baissement mode ou bien pour el granboa tirer en bois de son état et ensuite à la fin du coup enfin on commentera les games classico pas besoin de le répéter et à la fin de ces games on tire au sort parmi celui qui aura voté pharaï ceux pardon qui auront voté pour la personne qui gagne du coup ce bo3 de bo3 et ça ça fait plaisir merci à magic bazar nous permettre de faire gagner un petit bon d'achat de 30 euros pour le gagnant juste au dessus merci beaucoup à eux merci également pour ce week-end ça a été un immense plaisir déjà de pouvoir se rendre à la boutique enfin qu'on n'avait pas pu encore visiter depuis et on a pu voilà rencontrer les abonnés le staff de magic bazar adorable les abonnés également d'or a franchement c'était un plaisir un régal pendant tout le week-end qui ont fait plaisir à la petite soirée trône d'eldraïne aussi qui qui nous a régalé et j'espère qu'il vous a régalé c'est bizarre qu'ils retiennent des messages il y a beaucoup de termes de magic que le bot n'est pas ouais on a passé un super moment ouais c'était vraiment cool on a pu rencontrer plein de gens qu'on voit d'ailleurs qui présent sur ce chat et c'était un plaisir d'échanger avec vous de se poser discuter de jouer de taper le carton enfin vraiment on s'était vraiment à la cool on était tous une grande bande de potes et on a passé grave un bon moment c'était c'était sympa merci beaucoup à silax pour l'abonnement de niveau 3 mais vous êtes chauds les gars ça c'est les tentacules assez c'est fou quoi j'ai remis une petite vague de tentacules là ça me fait plaisir et de françois pignon hop voilà tac 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 ils sont trop sympa mais trop intimidant mais pas du tout mais oui c'est l'enso qui est timide en plus on a dix cassé le le pout de plouf hop je bois un petit verre d'eau est ce qu'on passerait pas au décolliste maintenant décolliste écoute ça va vite en besogne mais c'est vrai on est chaud là c'est teros on n'a pas envie on n'a pas le temps de niaiser comme dirait tequila inoken il est temps de voir les décollistes qu'est ce qu'ils nous ont préparé est ce que ça va jouer le jeu de teros ou est ce qu'on va avoir du gruel contre du simic flash tu c'est du standard je ne sais pas si tu l'avais dit j'ai vu des gens demander ce sera du standard ce soir au choix de d'elle grand boah du coup tac 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 on régale ce soir évidemment bien sûr on va commencer par le espéréo de la marmotte à la meilleure des marmottes tac la marmotte contre le boah c'est qui qui gagne dans un documentaire animalier une marmotte contre un boah je mettrais plutôt l'accent sur le boah tu vois ouais genre ça dépend l'âge du boah mais si c'est un boah d'âge adulte je pense que je mettrais plutôt la pièce c'est pas un cobra en termes de vivacité tu vois non mais c'est tranquille et puis d'un coup trop tard tu vois mais merci beaucoup à imr 40 pour le ce parce que la marmotte est ce que ça a des prédispositions comme la mangouste ou rien à voir et pas du tout c'est le cousin très gentil de la mangouste je pense ok c'est le cousin c'est le cousin qui se fait attraper par le serpent pour le coup ouais voilà c'est il n'a pas eu les conseils donc hop ok c'est prank donc marmotte part avec un petit peu de désavantage yes ok hop la lanceau qui se balance un code d'ap mais cash quoi du coup voilà il ya des codes d'ap qui vont pop dans le tchat n'hésitez pas à les prendre les mettre dans la boutique enfin dans la boutique dans le oui si dans la boutique c'est ça pour débloquer six booster terros best mangouste ce serait vous tac donc cette petite décliste on se doutait que espérer au ça allait revenir au moins tester voir ce que ça donne on verra ça ce soir pour le coup j'ai vu très peu de terros merci beaucoup pour les sub j'ai vu très peu de terros en standard j'ai vu des déclistes mais je n'ai pas vu de gameplay donc je ne sais pas quoi vaut qui qui vaut quoi à part que mon noir ça a l'air quand même assez fort c'est pas mal on peut voir tous les landes oui ah bah regardez je vous mets les y en a par là et est ce que je mettrai pas les petits basiques ici avec le jeu a raison shine shéra c'est la marmotte qui emballe le bois dans le papier alu il ya un upgrade à être une marmotte aussi exactement je pense que vous êtes pas mal là donc cette cette liste espéréo donc qui se base sur le l'héroïne de la première circonscription de deux pour deux humain guerrier qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort multicolore on crée un jeton de créatures à un blanc et humain et autour de ça on a un maximum de spell multicolore sauf pour certains spell très très cossu costaud on a donc les effacements de pensée les mépris sont tirants des la discarde des moyens de gestion comment ingestion aussi le serment de kayak et multicolore qui fait pop des tokens cavalière meurtrière qui n'est pas multicolore mais qui est une très bonne réponse aux créatures et aux planes walker on peut utiliser le style ou pas voilà comme ça ça fait plaisir en plus d'avoir une créature lifelink après kounoros nouveauté du coup qui donne envie de jouer espéréo pour toi on a une 3 3 vigilance menace lien de vie qui est légendaire et qui empêche de bruit bruité avec le cimetière donc assez fort déjà la bête seule et forte alors en plus quand elle fait un token c'est quasiment une 4 4 pour 3 si je puis dire donc ça fait vraiment plaisir t'es fieri on le connaît bien sa trigger sur héros ça permet de faire des petites dingueries de reprendre des enchantements tels que espède conquiert la mort ou cauchemar de espède de nouvelles cartes qui vont permettre du coup non pas de perdre sa saga mais de leur reprendre de la rejouer refaire des effets pour faire vraiment un maximum de value cette interaction là est très très intéressante enfin ces interactions là cauchemar cauchemar d'espède du coup nouvelle carte pour 3 ont détruit une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 car dans sa contrôle petit anti-bet spot remover l'adversaire ciblé révèle sa main en phase 2 ont choisi une carte non créature non terrain ce genre se défaut de cette carte donc ça fait un effet de duresse et ensuite pour 3 on exile le cimetière de l'adversaire ciblé ça fait de la haie de cimetière merci beaucoup à berdada pour le sub merci beaucoup c'est un col intéressant quand même de voir cette carte mendek dans espère héros c'est c'est vraiment pas anodin pour le coup c'est une vraie réflexion personnelle de bassoir mode j'imagine et c'est très bien en miroir genre en miroir c'est un peu de la carte j'ai envie de dire espète conquiert la mort bah fait ça permet de tuer l'héroïne de défausser un spell multicolores fort et en plus si jamais on a eu déféré on va pouvoir le refaire tu je trouve ça un peu fort ouais l'espéte conquiert la mort pour 5 on a exilé un permanent ciblé canadinsa contrôle avec un coucou anti de malin supérieur égal à 3 ça gère à peu près tout dans le format enfin ça gère beaucoup de choses en tout cas ça c'est un peu la carte qui est en train de se démocratiser dès le début du standard c'est la carte que personne n'avait vu et qui est vraiment en train d'être validé par les plus hautes instances pour préciser juste les matches que vous allez voir ont été enregistrés deux jours après la sortie de terros donc si aujourd'hui ou dis toi c'est outdated on sait que ça c'est pas bien machin bah ça va vite déjà magic et vu que ça a été enregistré samedi donc et que le jeu a été dispo jeudi fin de journée voilà donc il n'y avait pas non plus énormément de temps pour tester des clistes donc là c'est beaucoup de build sans forcément énormément de tests de playtest avant l'espéte donc conquiert la mort en deuxième effet on a les sortes non créatures que vos adversaires lances coûte deux de plus à lancer jusqu'à un prochain tour disruption et pour trois troisième effet pardon on renvoie sur le champ bataille une carte de créatures de planes walker ciblé depuis son cimetière de puits de plus en cimetière avec un marqueur plus un plus un ou un marqueur loyauté sur elle et ça c'est quand même pas mal du tout c'est extrêmement value liliana on la connaît et de dernière 4 du coup ajout de terreau ce qu'est pas mal de cartes de terreau ça dans cette extension pour le coup c'est de cette decklist même si elle date d'il ya deux jours elle n'est pas du tout outdated au contraire elle est même plutôt au goût du jour avec les avec les aspects de conquiert la mort et tout la seule carte qui aurait pu apparaître dedans actuellement c'est le dream dream troller ouais qui alors pour certains est très bien pour d'autres et un peu moins bien mais c'est une carte qui fait débat qui est testé actuellement mais sinon la decklist est plutôt sympa est plutôt à jour je dirais ouais grave donc cette attrice aura des demi vérité des demi vérité pour quatre qui est trois deux menaces et qui quand il arrive demande à votre adversaire de regarder les trois quarts du dessus de la bibliothèque dont vous ne les voyez pas il fait deux tas face cachée enfin il fait deux tas un face cachée un face visible et vous devez en choisir un que vous mettez dans votre main et le reste et l'autre au cimetière donc la plupart du temps il va faire deux cartes et une carte une carte face cachée deux cartes face visible en vous donnant deux landes ou les deux mauvaises cartes histoire que vous ayez envie de prendre ça avec la bonne carte qui est cachée mais ça peut être intrigue aussi il peut y avoir juste un lande de cachet et ça ça pousse à prendre la seule carte qu'on voit pas et finalement c'est un lande on aurait dû prendre deux cartes et à chioc du coup bon bah pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un toi qui est très joli en mode foulard avec les petites ongles cauchemars qui font ça et puis voilà ça fait trigger sur héros ça fait du board ça gère des permanents enfin n'importe quel permanent non terrain ça gère un petit peu la main aussi puisqu'on exige une carte de la main quand on fait le moins trois ça permet d'avoir beaucoup de ressources si on arrive à faire le moins 7 et de tuer l'adresseur avec ses propres cartes et ça c'est un au fait supplémentaire donc vraiment très très sympa cette carte qui s'intègre bien dans le pack pour le coup ça fait plaisir ça c'est des clistes solide cali c'est une bonne des clistes pour appréhender le début du format quand tout le monde est en train de chercher des listes à droite à gauche et tout c'est vraiment une certaine sécurité c'est un truc car j'espère héros ça a déjà fait ses preuves il ya de vrais réels bons ajouts pour la décliste donc même si plus tard dans le standard cette décliste n'est pas forcément viable à day one du format c'est très bien senti de ramener ce faire héros c'est un bon deck et quoi qu'il advienne ça va faire de la magie ça va se battre ce soir exactement passons au sideboard hop là sideboard assez classique pas grand chose à dire dessus si ce n'est une carte une nouvelle carte donc contrainte veto devine le classico kaya usurpatrice d'orzov en assez exemplaire qui est très bien senti parce que c'est très bien contre bala les cimetières et tu me disais val c'est très bien pour son plus un pour son moins un pardon pour gérer les drop 1 de mollo noir qui sont très nombreux et ça aussi des upgrades avec avec achioc tu peux carrément létal ton adversaire avec le moins cinq en plus ouais effectivement kounou rose bon bah comme main deck si vous avez besoin d'un peu plus de hate de cimetières il est là de voleurs de sanité je suppose que c'est pour les match up un peu grindy où il ya peut-être moins d'interactions on aura envie de d'aller chercher les cartes de l'adversaire peut-être c'est ça c'est exactement pour ça s'il n'y a pas de bloc en flyer et que tu arrives à poser ça tour trois sur le play il n'y a pas de réponse ça fait instantanément gagner quoi brancher jusqu'à extinction du coup la nouvelle carte de terreau est la seule carte de terreau du side j'avais pas vu qu'il est en train de manger un espèce de sphinx qui était très bien peut-être le dreamtroller non non le dreamtroller il est bleu et avec des l'ombre on se souvient de la griffe qui qui font en l'eau la griffe comme celle expel a4 en éphémère qui existe créature ou plein zolker et qui permet de faire surveiller 1 alors qu'il n'y a pas écrit surveiller 1 c'est sympathique je pense que c'est intéressant sur ton début de méthode alors des cartes comme ça dans le side au cas où on se fait surprendre ça permet de gérer tout et n'importe quoi et que ça étonnamment pour l'instant c'est un peu le pémouillé de terreau ça c'était très attendu et ce n'est joué nulle part malheureusement peut-être trop lent mais j'aurais aussi day one mis cette carte dans mon build ouais je pense que la méta s'est accélérée un petit peu et pour quatre exilés ça devient trop lent là où la méta précédente c'était très bien en fait pour cinq tu as un exil permanent qui en plus fait plein d'autres choses qui s'appelle le sped conquiert la mort et je pense que c'est vraiment ce spell qui lui fait de l'ombre si jamais vous avez le chante les deux ouais pl au réveil sans eux j'ai pas compris le cantaclos excuse moi 30 heures de que je dois basilic s'il ya jamais il ya des décades gros qui s'amusent et ben on est là pour les bloquer et une des points de vie faire des fossés arriver des yeux éternels même combat et absolution éthérée et ben c'est très très bien contre l'aider que chat four puisque les chats ne peuvent plus être rannés et c'est bien même en général contre des decks de bord dans un mirror puisque du coup les tokens seront nuls de la part d'autres adversaires les tokens créés avec la 2-2 c'est ça voilà oui je sais que mon deck n'est pas valide je n'ai pas les cartes plutôt sympa plutôt solide en tout cas ce premier deck de la marmotte au abzan enchantement pour le deuxième enchantement pour le deuxième deck et ça ça fait plaisir ça fait rêver je n'ai aucune carte j'ai j'ai pas encore craft de cartes de c'est rose enfin j'ai pas les quatre les cartes en quatre exemplaires donc c'est pour ça qu'il est flouté un petit peu est ce que je peux pas vous mettre l'élan un peu mieux là j'aime bien ce que je vois c'est rigolo voilà comme ça vous voyez tout on a du coup une thématique enchantement basée autour des enchantent lol de calyx je suppose plein zolker qui permet d'aller chercher dans les quatre cartes du dessus en enchantement de rendre n'importe quel enchantement en banishing light de le transformer ou alors pour moins 7 de prendre toutes les cartes d'enchantement du cimetière et de les mettre en jeu c'est très très intéressant de faire le moins 7 quand vous avez des sagas au cimetière qui s'y mettent tout seul pour le coup qu'ils vont faire pas mal de value autour de ça on a d'autres cartes qui trigger enchantement comme a fait mis qui permet de faire un 2-2 à tous les tours si jamais vous avez des enchantements du cimetière à enlever l'archante de la grasse solaire pareil à chaque fois qu'est enfin qui trigger avec les enchantements pardon à chaque fois qu'un enchantement avec ce champ de bataille ont créé un 2-2 avec le vol pégase et qui en plus a le lien de vie si l'archon l'art compte n'est pas mort donc ça fait quand même pas mal de board assez rapidement une machine à beatdown en plus d'avoir des stats corrects lumière de bannissement enchantement qui gère n'importe quoi donc ça c'est cool qui m'arrête appelle les morts ça permet de se meuler et ensuite de retirer une carte de créatures d'enchantement du cimetière pour créer un zombie de 2 ensuite on gagne x points de vie regard x x est un nombre de zombies qu'on contrôle ça a l'intérêt parce que ça revient sur calyx ça fait un petit peu de value ça peut permettre comme on se meule de mettre des enchantements au cimetière pour trigger à fémy on fait plein de choses avec ça elle se pète on l'a déjà parlé berger de cauchemars 4 4 fly pour 4 qui est enchantement donc qui permet d'aller chercher avec calyx ou de fermer en 3 avec calyx dessus quand une autre créature non jetons qu'on contrôle meurt on peut l'exiler et si on fait ainsi on crée une jeton qui est une copie de la créature excepté qu'elle est un 1-1 c'est un très intéressant parce que les deux seules autres bêtes sont à fémy et à recontes qui ont du coup leur effet en étant des 1-1 et qui permet de continuer à faire des tokens etc donc super super intéressant et puis affreux du roman voilà dont je n'ai pas parlé très bonne très bon spell de discarde quand on ne joue pas de bleu enfin noir et bleu il y a un truc à noter avec cette decklist qui est alors j'imagine que c'est un choix consenti validé mais mais on note l'absence de champion c'était sienne qui pour l'instant est en train de vraiment faire ses preuves dans le standard et je pense qu'il y avait largement la place de trouver quatre slots pour cette championne dans cette decklist là ouais en plus elle a l'air intéressante et plutôt bien pensé et c'est une créature qui a eu aussi un intérêt à être exilé par berger de cauchemars pour continuer à faire ses effets donc je regrette cette championne c'était sienne et probablement que marmotte la regrette aussi je pense ouais effectivement c'était ça aurait été très bien de mettre dans ce petit build et sinon le build est vraiment intéressant très sympa il n'y a que des enchantements sauf le spell de discarde et calyx qui dit pour le coup va chercher les enchantements ouais donc c'est quand même assez stylé paf on passe au petit side poids mort bah forcément des enchantements en tibet on va pas se priver en prise délétère parce que c'est quand même assez fort philosophie destinée très intéressant ça permet de rendre les sortes de créatures et d'enchantements donc tout le deck incontrecarable et donc ça c'est pas mal et ça l'upgrade pour quatre de créer des créatures enfin de transformer les terrains en créatures xx et du coup x est en nombre d'enchantements donc c'est quand même pas mal puissant en fin de partie kaya déjà parlé tout à l'heure et la massacreuse qui permet aussi de faire un bon petit ménage sur le board si nécessaire je sais pas si trois massacreuses étaient vraiment nécessaires mais en tout cas massacreuse quand vous brassez et que vous avez le repas peut-être avec berger du fléau ça permet de faire vraiment des clins massifs ou alors vous d'avoir encore des créatures derrière et ça c'est sympa en fait il y avait il y avait un deck day one qui était très attendu c'était simicramp et merci pour le don merci donc ouais comme simicramp c'était plutôt attendu et que massacreuse c'est une très bonne carte contre ce genre d'archétype là bah c'est peut-être pour ça qu'il y en a trois pour être sûr de pouvoir shutdown les le un des simicramp de l grand bois s'il avait soumis ça exact passons déclis ce du coup de l grand bois commençant par laquelle paf 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 ça va tiens espère contrôle double liste espère du coup pour pour le grand bois est ce que je peux vous mettre les déclis c'est une autre façon que vous voyez bien tout on la voit bien très très intéressante cette déclis qui a qui prend le parti de ce passé de deux héroïnes off pressing one mais qui a du coup peu jouer des des vrais et les vrais c'est plutôt bien dans le format actuellement on a beaucoup de jeux créatures les jeux constellation veulent quand même quelques créatures les joueurs en veulent des créatures et tout donc vraiment on a une espèce de deux deux versions de espère héros mais sans les héros sans les héros à la place on joue des colères de kaya sinon grosso merdo dans le build c'est un petit peu la même chose on va jouer des à choc et des et des liana pour pour over value et pour tuer notre adversaire et puis on a le droit aussi à avoir des des spells qui font un petit peu plus de un petit peu plus de cartes advantage que dans la version héros là où la version héros va un petit peu prendre le bord avec ses tokens on peut jouer des cartes comme perspicacité du chimiste qui sont vraiment des cartes de contrôle pur elle est intéressante aussi celle de l'écliste on voit aussi les deux cavaliers meurtrières comme dans la version de marmotte la petite kaya qu'est mendek parce qu'elle synergiste très bien avec le hachiok teferi le teferi le poteau normal qui qui empêche du coup les interactions avec votre adversaire qui permet de de faire mumuse aussi par exemple avec une cavalière meurtrière de notre côté pour pouvoir la rejouer c'est une carte aussi qui sert à temporiser à boon c'est à faire des effets et puis ensuite on a classique début de partie avec les mépris selon tyran effacement des pensées noyade dans le lock mortification fois trois ça c'est vraiment un call contre terreau c'était rose qui est une meta qui avec beaucoup d'enchantement donc du coup on veut pouvoir les gérer en mendek grâce à cette morti faille dispar qui est pas mal apprécié aussi en ce moment il y en aura peut-être dans le site j'ai pas fait j'ai pas regardé et on voit trois interventions des rebots là on perd val yes il va revenir yes discorde encore des siennes c'est vraiment très très bien ouais c'est cool ouais je pense que c'est pas ma souris en fait discord me kick automatiquement du coup j'étais à intervention des rebots qui pour le coup est une carte un petit peu inattendu je trouve est ce qu'on n'a pas beaucoup joué comment est ce que tu peux remettre une carte qui est pas forcément attendue qu'on voit pas beaucoup jouer dans terreau ce pour l'instant mais qui qui peut s'avérer être utile contre les decks cimetière ou alors qu'ils peuvent aller gérer des créatures qui seraient censés être indestructible notamment des dieux en fait donc pareil ça doit être un métacole pour le début du format là où on s'attendait peut-être à rencontrer beaucoup de dieux notamment des elliot des choses comme ça l'intervention des rebots ça y répond très très bien en fait et le la tour qui est vraiment dingue ouais très joli ce tard fort genre c'est ouf quoi petit côté mangement paf et à manger jusqu'à des sanctions je passe tu l'as dit en haut de cela je n'ai pas dit mais pareil c'est le petit one slot que tout le monde juger utile au début du format donc exact hop on passe au side du h2 sans parler je te sens chose ouais contre un style de un site qui est un peu plus contrôle du coup avec des contres et des interactions notamment la botte des daigneuses l'appareil qui va contrer toutes les nouvelles bonnes cartes du format comme par exemple les dream trollers si jamais on s'y attendait la plupart des dieux sauf eliod donc botte des daigneuses aurait une très très bonne très très bonne carte de side rafale des terres pour les jeux rouges en prise des laitères pour les jeux verts fin de la légion je sais pas trop contre quoi tu as envie de rentrer fin de la légion mais c'est vrai que s'il y avait en face une decklist agro une decklist token ben voilà fin de la légion c'est c'est bien en fait je pense que c'est ça il essaie de s'adapter à tout on est vraiment faut se rendre compte qu'on est au début du format donc donc on rentre des une espèce on essaye de voir des decklist qui sont très polyvalentes qui peuvent un petit peu s'adapter à tout et après on rendra les listes un peu plus étroites un peu plus ciblé un peu plus méta là on a les disputes mystique aussi qui sont vraiment incroyables là pour le coup elles sont c'est extrêmement joué le fait de pouvoir contrer un spell bleu ou alors de contrer n'importe quel spell en payant trois manas c'est vraiment pas mal je veux dire terros ne déroge pas à la règle de le bleu c'est une des meilleures couleurs de magic donc forcément les disputes mystique c'est bien on voit qu'il ya eu aussi du côté de l grande bois les mêmes idées que best far mode pour le voleur de sanité voleur de sanité qui s'il n'est pas géré va pouvoir aller mettre des points ça a encore plus d'impact et de sens dans une decklist contrôle que dans une decklist héros parce que dans une decklist héros votre adversaire après ça il va vouloir de l'interaction pour gérer votre héros et dans ce cas là il va pouvoir gérer votre voleur de sanité alors que dans une version contrôle sans créature votre adversaire va avoir tendance à retirer ses interactions rapides ces anti-bet et c'est là où vous vous profitez de ça pour rentrer votre voleur de sanité il ya une espèce de petit mine mindset de de s'aider ses anti-bet où on le sait quand même quelques-uns et elle grande bois pourrait même décider de ne pas rentrer de voleur de sanité pour invalider les anti-bet de la marmotte c'est très très intéressant ces voleurs de sanité dans le site c'est une tech qu'on avait vu il ya déjà long il ya assez longtemps quand espère était était méta donc voilà intéressant arrivé des dieux éternels pour gérer les decks agressives la chariose de rêve parce que parce que c'est une bonne carte voilà c'est une bonne carte qui mérite d'être testé pour l'instant elle est allée allée pas mal discuté sur les réseaux j'ai hâte de voir si si elle va être joué là et à quel point elle est capable de plier une game et l'intervention des liottes ça peut être une vrasse unilatérale en fait littéralement suivant les des couets et on sait que marmotte jouent un deck qui prend très très fort cette cave et on sait que ça prend fort intervention des liottes hop dernier deck du coup de ce gros c'est vous si vous pouvez espère d'où il me semble espère d'où exactement très intéressant comme d'écliste aussi un pareil bah vas-y je te laisse en parler j'ai présenté un peu les déclistes de marmotte alors très très intéressant cet espère d'où c'est un l'upgrade ultime des déclistes doom for told en fait qui est qui avait été découvert au début du format tron of eldraine grâce à la carte la carte fatalité prédit qui pour quatre vous permet au début de votre entretien au début de l'entretien de chaque joueur vous devez sacrifier un permanent entre guillemets pour entretenir la fatalité prédit si votre adversaire c'est un permanent non jetons et non terrain évidemment sinon serait trop facile votre adversaire lui s'il ne le fait pas il se défausse d'une carte vous piochez une carte et il perd deux points de vie et si et par contre si c'est vous qui ne le faites pas vous sacrifiez juste la fatalité prédit tout le but étant d'entretenir cette crainte cette carte sur le bord avec vos propres enchantements pour remplir votre cimetière en sacrifiant des cartes à fatalité prédit pour que l'adversaire lui ne puisse pas se développer sous cette carte là et ensuite de tuer avec une énorme danse du manoir qui va faire revenir tous vos enchantements bam 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 ça fait des trucs ça fait des chocapic c'est super fort on profite de la nouvelle vrace qui s'appelle donc du coup fracassement du ciel pour quatre chaque joueur qui contrôle une créature de force supérieure ou égale à quatre pioche une carte puis détruisez détruisez toutes les créatures donc en fait littéralement c'est une nouvelle vrace à quatre qui ne nécessite pas d'avoir des problèmes de coloré comme colère de kaya anciennement ça permet au jeu de contrôle d'être assez viable en tout cas d'avoir une vrace facilement curvable et jouable au tour quatre donc c'est très très bien pour la mécanique enchantement et pour entretenir notre fatalité prédit on a le nouveau enchantement qui est plutôt apprécié dans les mécaniques constellation et dans les mécaniques enchantement la naissance de meletis pour deux vous allez au premier coup aller chercher un terrain de base plein et le mettre dans votre main deuxième coup mettre une 0 4 mur avec le défenseur et troisième coup gagner deux points de vie c'est un petit enchantement qui va vous permettre de lisser vos sorties de curver et de se sacrifier tranquillement sur fatalité prédit ça rentre très bien dans le plan de jeu on a l'augure de la mer qui a exactement le même rôle petit enchantement qui va lisser vos sorties trouver vos cartes et permettre aussi de se sacrifier sur la fatalité prédit tout ça pour revenir évidemment sur la danse du manoir pour refaire de la value et être aussi une 4-4 si vous avez payé à x égale 6 je crois la danse du manoir on a aussi le petit omen voilà augure du soleil pour trois qui fait deux tokens de 2 pareil c'est vraiment là pour faire son effet être sacrifié ils ont l'upgrade de jouer en flash donc c'est plutôt intéressant et sympa on peut faire croire à un contre ou à une interaction à notre adversaire et en fait à la fin de notre tour on joue les augures on a teferi et fileurs de temps comme d'habitude c'est tempo ça empêche les interactions ça boonce nos propres enchantements pour pouvoir les rejouer il ya tout tout un micmac qui est vraiment sympa avec teferi notamment avec serment de kaya on a beaucoup de serment de kaya je tue ta créature je boune ce mon serment je la re je le rejoue voilà c'est ça c'est des choses qui existaient dans les anciens standards et qui sont toujours validés toujours très utile serment de kaya était en enchantement il rentre très très bien dans ce plan de jeu et enfin la dernière carte je pense que c'est vraiment un des meilleurs enchantements de ce format vraiment la carte qui était qui est vraiment en train d'exploser à ce moment en ce moment c'est cet aspect conquiert la mort ça cible littéralement n'importe quel permanent et derrière ça fait pas mal de value on le compare un petit peu à le death reborn et c'est à peu près ça quoi en peut-être un petit peu plus fort quand même c'est quand même pas mal à ça rend pas mal vraiment pas mal du tout j'aime beaucoup les déclices doom for toll comme ça alors j'ai vu des gens les joueurs il se passe de il se passe du bleu mais mais j'aime beaucoup moi la version espère oui petit sideboard décrit ça qu'elle revend en un seul exemplaire alors que c'est une carte qu'on a envie de jouer en multiple mais peut-être que la nouvelle meta il n'y a pas énormément de noir et des rouges présents c'est pour ça il y a mono noir dévotion mais c'est qu'il devait se sentir déjà favorable dans le match up je pense que c'est pour ça percepteur de dim x4 par contre là on a vraiment envie que tous les decks un petit peu simic flash arrête un petit peu avec leur leur contre là les trucs voilà ça c'est agaçant ils arrêtent rafale d'éther très très bon sort de gestion de permanence ciblée rouge ouvert on pris des terres pareil on a un petit peu le pack quand on peut les jouer généralement ces cartes là on s'en prive pas pareil ça fait pas partie du même pack mais quasiment ça aurait pu mais on voit que dans le site de tir en bois il y avait deux rafales deux emprises et trois disputes c'est une espèce de norme en fait c'est une espèce de garde-fou tu sais pas trop ce que tu vas affronter tu sais qu'avec ça tu vas pouvoir un petit peu tout toucher quoi tu auras forcément ton match up qui est amélioré un bois exactement c'est vraiment très très impactant comme comme carte de site très très bien et ça par contre c'est cool en site 3 arc compte de la grâce solaire qu'on a vu tout à l'heure je suppose que c'est pour switcher quand la combat entre guillemets attendu avec des contres etc on a un plan juste arc compte on va tous les tours créer un pégase et vu que l'adversaire n'est pas forcément préparé à gérer des créatures puisqu'il n'y en a pas dans le deck de base il me semble que je dise pas de bêtises ouais c'est ça il n'y a aucune créature à part celle qu'on ramène avec dans du manoir et normalement il va enlever tous ses anti-bêtes et du coup là il se retrouve avec des une trois quatre fly et des deux deux il fait ah bah c'est ça il y a deux fois le même plan de jeu un petit peu traquenard du côté de chez el granbo a vraiment le côté zéro créatures avant side et des créatures après side après les decklist sont ouvertes donc d'ailleurs ce moment tu es au courant de cette technique là parce qu'il avait les decklist avant par contre vont va-t-il laisser ses anti-bêtes et Thierry va-t-il ne pas rentrer ses cartes il y a tout un jeu un espèce de jeu dans le jeu qui va s'installer le jeu d'esprit le jeu d'esprit exactement j'adore ça les petits jeux d'esprit comme ça les petits les petits jeux de side c'est un truc ça ça me plaît beaucoup yes est ce qu'on passerait pas un petit vote les amis vous êtes 542 merci à vous vous êtes des dingues alors pour récapé ce que joue pour ceux qui viennent d'arriver ce que jouent les deux protagonistes on a donc el grande bois Thierry en bois qui joue espère contrôle et espère doom for told et la marmotte joue espère héros et abzan enchantement voilà ne votez pas ne votez pas faut que j'ai délai être le précédent vote c'est bon voilà vous pouvez voter pour l'exclamation gamble espace vote espace marmotte ou alors boa pour voter donc soit pour besma mode soit pour el grande bois si vous voulez changer votre vote vous pouvez taper la même commande en mettant du coup l'autre pseudo attention à ne pas vous tromper de commandes si vous trompez de commandes ou que vous écrivez en faisant exprès une commande fun ça peut faire bugger le bot et ainsi on perd beaucoup de temps ça annule tous les votes et c'est pas cool et si on voit qui vous êtes et vous êtes fait exprès et ben on vous tape très fort sur les doigts avec une amber cleave ah oui et si on te tape très fort sur les doigts avec une amber cleave et ben on pourra pas le faire deux fois parce que tu auras plus de doigts mais les doigts seront plus courts forcément ouais et la table qui était sous les doigts n'existe plus non plus vraiment faites attention et s'il y avait un tapis sous la table pareil ex de plus vous avez deux tapis maintenant vous avez deux tapis c'est vrai il ya un petit upgrade quand même à se faire couper à se faire couper les doigts par une amber cleave c'est pas faux je suis très hypé par par ce match alors on va être à la fois caster mais en même temps vraiment spectateur on est en début de format on va pouvoir découvrir ces affrontements là et ça fait plaisir oui elle est vraiment très sympa je vois que ça a l'air assez malin ceux les votes un ouais bonjour à youtube salut youtube ouais évidemment dites nous ce que vous comment ça va youtube pas que de cet affrontement d'ailleurs de ce format des invités des decklist voilà n'hésitez pas à commenter à nous faire partager et aussi à nous dire comme vous le faites à chaque fois dans chaque vidéo qui vous voulez voir pour les prochains rose c'est vous exactement si vous êtes là sur youtube à ce moment précis mettez en commentaire j'aime le piment d'espelette voilà et vous pouvez mettre votre commentaire normal mais il faut que ça inclut et j'aime le piment de spelette dedans quand est-ce qu'on fait forger une amber cleave à taille réelle quand nous serons riches nous bizarre en vrai un cleave c'est une épée classico c'est juste qu'elle est mythique ouais elle était pas coincé dans un roc pour le coup elle a l'air quand même plus simple que escalibur c'est vrai que je trouve qu'elle est pas bien grosse en fait c'est juste une épée qui a un peu de foudre autour ouais d'ailleurs j'ai fait un token taille braise dessiné à la main à à monsieur lancelot ici présent et ben il est dingue ce token voilà clairement je sais pas ce que tu en penses lancelot mais tu peux tu peux dire au chat ce que tu en penses de ton token ne soit pas gêné moi j'ai fait un token sphinx incroyable et je pense que si on avait mixé mon sphinx avec ton taille braise et ben ça aurait pu ressembler à à autre chose en fait genre pas du tout un sphinx avec une taille braise excuse moi j'ai pas entendu je lisais un message non je te dis juste que moi j'avais dessiné un sphinx qui était magnifique et question avait allié mon sphinx avec ta taille braise je sais pas si on les aurait reconnu mais attend gelé le sphinx ça montre montre ce sphinx incroyable c'était notre sphinx d'ap entre la deux têtes j'espère qu'il va se voir je pense qu'il va se voir oui le token est à vendre à 0,1 centimes il est pas mal là tu sais pas trop de vente lancelot bon vous le voyez à l'envers forcément aimé d'eau brille mais franchement c'est un beau sphinx ce saint montre bien le sphinx voilà voilà gagne des pv c'est sa capacité maintenant admirer l'art regardez il est en 3d bref le but étant de poser le sphinx sur le vrai sphinx lorsqu'il sortait en ap et le pire c'est que vous voyez pas trop mais il a un espèce de petit demi sourire marquois en mode vraiment il sait ce qui se passe ou c'est ce qui va se passer on dirait un bruit 737 attention je vais clore le vote dans quelques secondes 5 4 3 2 1 paf gomber close the vote is now closed comme on dit aux etats unis et on va partir maintenant sur la petite game attention paf effet de zoom ce qu'il ya de plus beau sur le token number clip c'est le bras qui l'apportent ah mais les bras en fait 50% de l'image sont les bras qui l'apportent et vous allez dire waouh il a dessiné les bras et tout non j'ai fait juste deux traits pour les bras mais ça désigne quand même 50% du dessin et ça c'est bon là sachant que lancelot est solide c'est vraiment vraiment pas sympa yes passons du coup au game paf oh mais ça commence tout de suite on aura la pied au vide du coup de best marmot pour ce soir et malheureusement je n'ai pas pu vous faire le montage dès demain etc non c'est pas moi qui est destiné un peu le pot je n'ai pas pu faire le montage parce qu'on est rentré hier en fin de journée qu'on a dû tourner la vidéo qu'en plus on a oublié de couper un petit passage de la vidéo d'aujourd'hui c'est pour ça qu'elle a disparu réapparu le moment où on se déconnecte juste où du coup il y avait mon adresse mail pour les petits coquins qui auraient aimé s'en emparer bon de toute façon vous n'allez pas faire grand chose avec mon adresse mail à part m'envoyer des mails rigolos me mettre dans des chaînes de blagues beaufs voilà peut-être mais je leur donne pas de mauvaises idées vous pourrez pas en faire beaucoup plus et du coup voilà pour tout ça pour vous dire que malheureusement on se contentera des games sans la plus-value de la main adverse ouais mais c'est pas grave on le fera une prochaine fois et dans tous les cas ça va être très très sympa exactement je vous ai pas prévenu je pourrais pas le faire à chaque fois est ce qu'on n'est pas parti et bah écoute c'est parti let's go tu vois bien l'écran tout je vois tout très bien est ce que c'est le premier bo c'est le premier bo alors c'est parti c'est parti c'est parti si jamais le son du jeu est trop fort ou quoi vous me dites je le baisse c'est la marmotte qui part taquiner le boa ou c'est le bois qui s'approche du terrier c'est à dire bah je sais pas reportage animalier qui a mais c'était une voie avec beaucoup trop d'entrain pour un reportage animalier oui c'est vraiment que ce soit très plat plus calme exactement là c'est exactement ça alors cette main qu'est ce qu'on en pense ça fait héros tour 2 une tout serment de kaya potentiellement mais vu qu'il ya des déclisses ouvertes trois serment de kaya il sait que c'est pas très bien bah ça dépend contre quoi ah bah non les deux ah bah oui les deux déclisses de l grande bohane joue pas de créature mendek effectivement donc cette main va être mouliganée évidemment tu as raison j'ai baissé un petit peu le son juste la main est pas elle est mieux mais elle est pas forcément incroyable non plus non mais c'est beaucoup mieux dans le match up teferi atrice etc c'est ouais il a il a pas trop le choix dans toute façon il va pas descendre à ça c'est vraiment qu'il y a ici moi qui sert pas grand chose les petits temples le plus beau des temples plein d'ailleurs le temple de l'illumination nos adversaires entre la deux têtes en avait en en brillant lors des athèmes du bazar il était magnifique et il n'y a pas tout qui brille il y a l'eau notamment et certaines dorures du bâtiment c'est très très beau j'ai proposé de l'échanger contre un géant tectonique mais pas de l'échanger dans la vraie vie de l'échanger on board ce qui était une value pour mon adversaire mais il a dit non il a dit non là quand même il y a le héros qui est pioché donc ça fait très plaisir de pouvoir curver sa tour 2 il toux un teferi tour 3 ou un serment de caïa très très bien la petite augure qui est jouée en fin de tour donc du coup c'est la version espère doom for toll qui a été pris du côté d'elle grande boha oui exactement avec le petit augure de la mère d'ailleurs sur l'augure la réponse tout de suite serment de caïa on tient l'héroïne c'est normal si on laisse l'héroïne tourner ça crée de la value sur tous les plaies adverses c'est vraiment insupportable ouais voilà on peut rien bon c'est on peut faire à moins de 1-3 bandes dans le vent je pense qu'il va à moins 3 dans le vent parce qu'il n'aura pas de cible à boon c'est normalement après il ya il ya un plaie intéressant qui est de tenter d'avoir un land tour prochain pour faire atrice je bonne sa triste je comprends tu fais juste de la value de ouf carrément t'es fier ça se répond à qui serait l'avantage du match up selon toi une version héros contre une version doom for toll je sais pas on est en début de format c'est pas facile à dire qui va avoir le plus de cartes mortes je pense que c'est best marmot qui a le plus de cartes mortes dans le match up donc je donnerais l'avantage à elle grande boha en fait tout simplement juste au nombre de cartes mortes pas trop pas trop juste à la physionomie du match en fait alors là on peut faire moins 3 pour s'est trouvé un land et jouer quand même cette atrice ouais ou alors c'est également moins 3 pour reprendre sa vente kaya il va le faire c'est trouvé ce land ok le long d'être là c'est bien vu et il garde ce serment de kaya qui au final et même si c'est pas une garde qui a beaucoup de cibles ça peut quand même aller gérer les plaines soccer adverse ça pourra gérer aussi les tokens d'achat donc en fait il ya toujours une petite utilité un toutes les cartes sont pas vraiment vraiment mortes non pour le coup là on joue la meilleure carte du jeu du coup qui est la bénédiction non la naissance de l'eau mais 10 les déclis seront dans le replay youtube qui sort samedi à 14h ri ri ou cake j'aimerais qu'on fasse juste mention un petit peu de l'auteur de soleil du soleil qui est je trouve très laid enfin eliod ouais comparé à tasa etc a vraiment un côté il vient de loin tu vois ouais ça fait un peu portrait portrait peintre réel tu vois ça fait vieux gars bon ça fait vieux gars quoi du coup ok alors on est dans un bluff ou pas on prend les deux cartes dans tous les cas prenez oh il y avait un bluff bien joué il y avait un petit bluff et le petit coup ce qui part très intéressant de voir ça et j'aime beaucoup ça et souvent si vous voulez pas vous tromper vous prenez deux cartes même si c'est de l'ordre en fait vous pouvez chercher quand même deux cartes c'est intéressant ça c'est le beau jeu pour le rose moi ça fait plaisir je souligne yes coup dur pour elliot alors lancelot qui est régal avec tous ses codes ah j'avoue putain lancelot il est clafi quoi il a fait le tour de madrid bazar il a passé deux jours à voler tous les codes de tout le monde d'accord et le grand bo1 voit que besmarmote choisit le bon tard il fait ça ouf fatalité prédit oulala qui va gérer atrice ou teferi alors là besmarmote pourrait décider de faire cavalière meurtrière sur son teferi histoire de perdre ses deux permanents et deux points de vie ouais c'est un bon c'est un bon play ça le losing play il y a réfléchi on a vu le temps merci beaucoup au grand verbule pour le sub petit effacement dépensé qui va aller taquiner la main adverse là on n'aimerait pas se prendre une fatalité prédit et bien c'est une naissance de maletis cauchemar d'alcp pour le coup qui est pas très bien ici il va garder ok pourquoi garder ce cauchemar pour aller gérer le 0 4 peut-être si là qu'est ce que tu veux faire tu veux continuer à entretenir le doom ou tu c'est très difficile de jouer sous doom for toll parce qu'en fait il y a un plan qui consiste en l'inaction c'est-à-dire l'inaction et que du coup tu fasses proc le doom for toll de ton adversaire pour développer ton plan de jeu le problème c'est que ça veut dire être inactif deux tours et laisser à ton adversaire une carte de paix et un token il décide de faire ce serment de kaya ouais c'est très difficile c'est ce qu'il va sacrifier ah oui effectivement quand un close merci ça existe le cimetière en dernière capacité donc c'est c'est bien cet enchantement noir ok c'est pour éviter de se prendre une dance of the men le problème c'est que je pense que la game peut être pliée sans dance en fait juste en prison quoi ça peut effectivement typiquement là s'il fait le choix de développer ton prochain son enchantement il va falloir qu'il qu'il alimente c'est d'être sauf semaine pour arriver aux trois sagas ouais tu as au troisième chapitre de la saga moi ça paraît ça paraît pas évident du coup il décide de faire dance of the men's maintenant pour fort value en fait ouais on tute et ferie on va chercher deux plaines on pourra faire encore des bloqueurs potentiellement c'est pas mal ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien vu quand on sait ce que basse marmotte a sur le dessus du pack le format est toujours écrit là bas en dessous du score les amis ah là là et là c'est le moment où tu passes parce que tu veux pas continuer à alimenter le doom for toll en fait je sais que ton adversaire lui l'alimentera tout le temps mais tu dois laisser passer un tour juste passé ouais mais du coup tu donnes une carte de paix vers un token c'est dur c'est dur quand c'est quand c'est mis en place doom for toll c'est dur à battre et maintenant qu'il a une main à base solide et une race à quatre qui se joue facilement le déc a le déc a des choses à proposer alors ok le double prog double 0 4 à quoi d'eq bones index d'unibou tu veux dire ça manque de disparaît chez la marmotte effectivement c'est une très bonne carte là dans le format disparaît pour l'instant le beau à resserre les trains de alors le chien chien qui dégage c'est exactement ça en plus ça va être le le chien n'empêche pas de danser du manoir j'en rappelle plus le texte exact ça empêche les créatures d'être joué du cimetière où les sorts ça empêche les sortes et les créatures d'être joué du cimetière ça empêche pas le cibler tu peux ramener des cimes ouais donc non ça n'empêche pas d'être comme quoi c'est un gardien le gardien de des enfers et il laisse passer par contre ouais et oui c'est vrai c'est vrai étonnamment le cauchemar d'espètes très très bel artwork d'ailleurs pas ouais pas grand chose à jouer là pour elle gamboa bon il va quand même faire un double regard de potentiellement c'est pas mal ouais ouais je pense qu'il va trop bas voilà il a laissé une carte au dessus donc probablement à doom for toll doit alors une dance of the man's là il ya moyen de clore la game maintenant un deux trois quatre on peut faire dance of the man's à x égale 6 donc c'est c'est le bon moment pour trouver une deuxième danse de manoir là la jouer maintenant et gagner la partie en fait c'est probablement ce qui va se passer d'ailleurs on va gagner 8 4 pf pardon ouais alors ça a été noté dans le chat de théoméry je sais plus quel jour je regardais le stream c'est vrai que ça fait très alien le dessin de cauchemar d'elspète ouais effectivement c'est très alien tiers pour le visuel ça fait penser à comment il s'appelle c'est c'est un phyrexion qui fait une recette et qu'on pêche de pêche de 7 ah je crois que tu parlais de l'oblitérateur ouais bon peut-être les phyrexions se ressemblent tous en fait oblitérateur ou c'est shinji taxias je crois ah oui qui se joue en flash ouais voilà c'est ça ouais j'ai ni taxias exactement j'adorais cette carte mais ouais l'oblitérateur fait action encore plus pour le coup puisqu'il est noir ouais gigueur tiers c'est ça merci nous best bah tu étais sur sur le stream dont dont je parle non j'ai regardé en rediff nous best j'étais pas sinon j'aurais salut et je regarde pas en sneak et je dis bonjour ah bien joué barbie de luxe ça fait carbonite aussi oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors quelle est la carte qui a été piochée par elgrand boah qu'il décide de à moins qu'il soit parti aux toilettes il aurait le droit bonne carte piochée de la part d'elgrand boah alors après c'était doublement scrayer ouais ouais hop là c'est concédé de la part de baisse marmotte on va passer directement à la game 2 de ce premier bo la marmotte ne respirez plus il n'y a pas de bras donc forcément il n'y a aucun out là pour gérer autant de créatures on va pouvoir les valeurs de sanité pour le coup là qui pourraient être vraiment intéressants ouais ouais qu'ils sont entrés vont enlever la plupart des interactions tout ce qui gère le cimetière est intéressant ouais les en dehors de la cloche ouais parce que faire discarde ça doit être assez fort on décide on décide sur le plaie de d'enlever toutes les interactions en se disant qu'elle grande boah ne rentrera pas lui sur la dro ses voleurs de sanité on n'a plus de moyens de gérer le voleur de sanité adverse si 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 ce n'est avec les cauchemars des faits il ya deux sermons de kaya et les sermons de kaya ok donc ça va non il reste un petit peu ok il ya il ya téferé qui peut bonnes potentiellement on respecte quand même ce voleur de sanité ok oui c'est une dite access mais celui ci c'est de l'oblitérateur il est lié à l'éveil aspect ok eh ben je savais pas donc c'est pour ça qu'il lui ressemblait c'est parce que c'était lui c'est parce que c'était l'oblitérateur phyrexian quelle bonne carte d'ailleurs c'est comme quand les gens disent qu'on s'en envie que c'est parce que c'est nous voilà normal qu'on l'aurait c'est dommage qu'elle soit pas pionnière playable obliterateur phyrexian même en standard dans mon honneur dévotion ça rendrait le dac un peu meilleur tu sais parce qu'il est naze il manque un truc là pour vraiment gagner toutes les games pour plus perdre ça à ça c'est bien ça c'est une très bonne main qui a été gardé téferé qui peut pas être joué mais voilà de sanité into attrice ça a l'air quand même ultra sexy ouais ça fait le taf j'aimerais bien que le grand bois refasse le trix sur attrice et que marmotte tombe dedans cette fois ci en se disant il va pas le faire deux fois tu veux dire qu'il refasse la trisks la clix exactement petit île petit voleur de sanité petite fin de toureux qui nécessite gestion là c'est automatique oui je l'ai vu passer en plus et en blanc t'es férié voilà ça va remettre à plus tard à plus tard tu perds bien chez nous c'était très très bien château alors là on a on décide d'aller voir ce qui se passe dans la main de del grand bois on a peur de doom for told et c'est plutôt bien vu je pense que là c'est l'arche honte qui s'en va j'irai ouais là il faut enlever la créature parce qu'il ya peu de moyens de gestion dans le deck des basses marmottes maintenant ouais c'est plutôt pas mal là pour l'instant le grand bois fait pas grand chose donc donc il va pouvoir développer un attrice pense qu'il va pas donner voleur de sanité sur le l'enchantement et le sped de del grand bois et salut santos vela dans le chat streamer c'est quand même un métier exactement salut santos vela atrice on propose des petites cartes des toutes petites cartes alors est ce que on va se reprendre un petit bluff et est ce que marmotte va tomber dans cette celui ci cette fois ci ouf et c'est quoi la carte ah c'était le land ah c'était un autre bluff ah la 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 marche pas tous les coups la marmotte qui en a vu des bluffs dans sa vie et elle ne tombera pas dedans ce soir j'adore ce cette double proposition parce qu'il se dit là il tombera pas dans le panneau et non enfin là il va tomber dans le panneau justement et non il tombe pas parce que marmotte pourrait se dire bon il va pas me le faire deux fois ainsi et non on l'a fait pas la marmotte mais s'il a fait ça c'est peut-être qu'il faisait ça parce qu'il pensait que j'allais faire ça en rendant un truc incroyable j'adore je suis fan ok qu'est ce qu'on a en face on a plein de cartes mais ça fait peut-être pas grand chose aussi on va voir du triple bluff je vous le dis on va voir du triple bluff ou elle se fait qu'il doit être joué ça s'appuie toute la soirée du coup c'est achio qui peut être posey bro assez facilement ici ce serait une discarde on décide d'aller vraiment gérer au maximum très bien bien vu par chance c'est la raconte c'est pardon c'est la seule carte qui ne revient pas c'est vrai alors avec tout devine c'est pas très bien parce que ça coûtera quatre potentiellement ton prochain à moins qu'ils gardent pour rester up mais il faudra gérer quand même ce téferi avant et ça sera chose impossible enfin chose compliquée en tout cas ouais il ya plein de choix ici en franchement c'est intéressant la sanité se refait boons et vu qu'il ya que des landes en main il aura très envie d'avoir une cible à boons pour piocher une carte cauchemar c'est pas mal ça voilà ça te permettra de après tu sais que ton deuxième effet tu feras rien parce que si el grande boah a un spell il va le jouer ouais et aussi téferi juste boons à 1,04 et piocher une carte ouais ça me paraît être être un plan je vois pas le téferi de l grande boah est à combien là le téferi est à 3 à t'as peut-être envie de voleurs de sanité alors dans ce cas là c'est parce qu'il a été choisi par par la marmotte il ya pas mal de choix c'est pas évident parce que là malheureusement le deuxième effet de ce cauchemar sera probablement inactif quoi à moins qu'il y ait un contre dans la main d'el grande boah ou moins 3 pour pouvoir gérer du coup ce cauchemar et ne pas se prendre l'exilie au cimetière avec le deuxième effet quand même qui est actif donc les spells de plus c'est vraiment ouf c'est très très propre on ne peut pas jouer cet achioc vu que le lande n'a pas été trouvé du côté de best par mode on peut jouer voleurs de sanité avec veto devine up par contre moi je pense que c'est le meilleur play ici très 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 bon play 1 non on aura pas fait tout parce qu'il y aura le deuxième trigger et non donc ce sera à tris ouais impressionnant je trouve ce cet enchantement et le spète ouais ah bah si on peut le rejouer tous les tours et ça devient ça devient cossu quoi ça devient vraiment vénère quoi c'est beau alors troisième triple bluff ou pas ah j'espère parce que la marmotte n'a pas le temps elle prendra tout le temps de cartes est ce que l grande boah a vu le pattern de la marmotte ou et c'est deux cartes face cachée je suis ok c'est vrai que vous pouvez mettre deux cartes face cachée ouais effectivement vous aussi mettre trois cartes face cachée c'est pas mal de petits trucs ils testent la bluff habilité de son adversaire baisse marmotte c'est dit dans tous les cas je prendrai tout le temps de cartes au moins j'aurai la value jeu en prenant tout le temps de cartes je rentre pas dans le bluff en fait la tris qui est gérée ou allez ça monte kayak qui dorme un petit peu peut-être dans la main notre table qui laisse aucun bleu mais c'est pas grave ce qui toute façon il pouvait pas le jouer ça a l'air compliqué ici pour elle grande boah la main de basse marmotte est vraiment très très fourni à chioc c'est tentant mais ça se prend fort fort un contre ouais je pense que voleur de sanité c'est génial avec votre devine là voilà il peut être de sanité de sanité oui il peut être de sanité il peut beaucoup à enigmes pour le ce but à la saluval j'espère que ça vous a plu heureux je reviendrai tout le temps et on est bien un peu je reviens vous inquiétez pas tu vois toujours mon partage ou pas ouais je vois toujours parfait je reviendrai et il ya encore un archon qui a été trouvé bah il a été un a rejoué par elle se fête à il a été joué par elle se fait effectivement ok moi j'ai eu j'ai des copies à ce moment là mais effectivement c'est le c'est la rencontre qui était dans le cimetière on a une gestion pour cette arconte là au moins un boons avec à chioc on a deux gestions même on a tfiri aussi oui oui ou avec tfiri évidemment ce qui permettrait en plus de connecter avec voleur de sanité contre au guerre de la mer j'aurais laissé résoudre moi peut-être ouais moi aussi je n'en connais pas kovaska c'est pour éviter le proc sur l'arc-compte et être sûr de pouvoir mettre deux points de dégâts je pense en fait c'était c'est pour ça qu'il a décidé de voir effectivement pour attaquer avec son voleur de sanité sauf que malheureusement et le grand bois avait un deuxième enchantement flash à jouer pour faire proc ce token de deux donc là ouais malheureusement ce voileur de sanité ne passera pas quoi qu'il advienne ouais et c'est le grand bois qui vient de stabiliser instantanément là c'est vraiment difficile il peut difficilement mettre à chioc il pouvait tfiri brunss la de deux mais peut-être que en tour de la cloche c'était plus intéressant effectivement ouais et cette séquence qui est vraiment très énervé en pour le grand bois ouais c'est une espèce de twist dans la game là tout de suite on va scry 2 tranquillement mais sûrement pour aller chercher une petite dance of the mains yes ah bah on a dû trouver la dance vu que ça scry 2 au dessus on a laissé on top comme on dit il y à bas qui permet de reprendre oui serment de caillard merci beaucoup à mizikaza pour le sub salut à toi tu es le voleur et as dolimero installe toi bien sûr ouais ça peut aller la bonne c'est directement le voleur de sanité ouais c'est un streamer elle grande bois effectivement il voulait jouer fatalité ouais alors là c'est le combat devient impossible pourquoi pas boune c'est hanteur de la cloche pour faire sacrifier voleur tu boune c'est tu faisais sacrifier là c'est quoi qui s'est passé du coup là il a boune c'est voleur et pour faire sacrifier hanteur ça revient au même non bah en fait tu gères définitivement l'un ou l'autre et je pensais que j'avais définitivement voleurs c'était peut-être mieux bah non parce que hanteur en fait il va avoir un etb alors que voleur n'en a pas ok et comme toi tu as des deux deux bloquants en fait le voleur il passera plus jamais quoi du coup c'est deux planes au coeur qui sont offerts ouais là ça va être très compliqué pour bassoir mode de revenir quand ton adversaire à un doom for toll qui tourne et que tu as plus de cartes en main c'est pas évident il savait pas qu'il allait piocher le doom for toll ouais mais dans tous les cas il a juste renvoyé dans la main la carte qui ne faisait pas d'arrivée des faits d'arrivée en jeu j'imagine que c'est l'idée qu'il avait en tout cas ok on va faire sacrifier ce teferi du coup petit scryo je pense que ouais je pense qu'il faut scryo le keep ici donc à l'entretien avant la phase de pioche pour pouvoir piocher la bonne carte on enlève cette belle et la bonne carte ici choc est une très bonne carte mais non tu entretiens le doom for toll de ton adversaire ah oui c'est vrai mais c'est non je tourne non il faut laisser passer et faut c'est une carte et c'est bien joué du coup de la part d'elle granboa de pas avoir su le teferi de l'avoir laissé sacrifier ouais là c'est compliqué à la moindre deads of the men's la partie est pliée donc du coup basmarmote doit récupérer le contrôle de la game et doit le faire très vite parce qu'il y a une espèce de tic tac de cloque qui pèse au dessus de lui c'est pas évident là ouais alors là on peut héroïne à chioc non non il savait que le doom était dessus il avait scryo on top et et voleurs du coup dans l'autre sens mais ça marche moins 3 sur le token de deux et on va essayer de mettre des points avec voleurs pour inverser la vapeur il ya de quoi bloquer jette une carte de terrain là c'est pas terminé du tout il peut stabiliser ça dépend les cartes qui a dans la main d'elle granboa si une danse du mal noir par contre ça va être un petit peu clos ça est complètement clos ouais quelles sont les cartes dans la main d'elle granboa telle est la question s'il ya une gestion à ce voleur ça paraît compliqué mais s'il n'y en a pas tout est relancé par contre la moindre danse là j'ai l'impression que ça sent la danse voilà il est en train de toucher les terrains et là c'est la fin de la partie le bien joué à jouer c'est la concession serment de kaya qui est l'état la toson enfin pardon 2-0 dans le premier bo la victoire pour el granboa les deux adversaires enfin les deux participants pardon vont devoir prendre le deck qui n'ont pas joué donc du coup abzan enchantement et esper contrôle pour le deuxième bo el granboa 1 contre baisse marmotte 0 et on va partir du coup pour ce deuxième game tout de suite il ya ce pas ce deuxième bio très intéressant pour le coup ce premier match avait des petits choix sympas c'était rigolo yep alors non el granboa tu ne gagnes pas à pile ou face c'est ton ah oui si c'est bon pardon c'est baisse marmotte là dont on a la pauvre qui défie el granboa hop là le match qui se lance très très chaud de voir ce match up également ça sont très chaud de voir toutes les nouvelles cartes de terreau sans l'action n'est ce pas le abzan enchant de baisse marmotte vraiment très sexy à ça c'est une main qui va être mouliganer juste parce qu'il faut des landes et on va garder cette main là j'imagine ouais on a quand même des cartes sympas nos couleurs on a à peu près ce que notre deck veut faire de la de la gestion donc donc c'est gardé mais voilà des bergers de cauchemar il ya ce qu'il faut et les petits temples très bon ajout de terreau ça vraiment on n'en a pas beaucoup parlé notamment dans les tops parce que bon c'était un petit peu obvious mais mais les temples qu'elle a joué pour le standard faut vraiment se rendre compte extrêmement sympa ça va permettre des tricolorités qui était un petit peu complexe de voir le jour en fait tout simplement d'être vraiment stable notamment espère sous toutes ses formes sous toutes les coutures est ce qu'ils aient mal à trois versions d'esper dans la soirée ouais les joueurs de rouge en pls petit jardin du temple qui permet de jouer le petit marais t'appelles les morts ouais qui rappelle un peu l'histoire de benalia qui fait proc 2 de 2 successivement pardon c'est assez rigolo ouais c'est intéressant je trouve en exil on crée un petit jeu en zombie de 2 sympathique ouais ça mettra moins de points que benalia mais ça fait à peu près la même chose au début en tout cas ouais alors les déclis vous les aurez dans la description de la rediffusion youtube qui sortira le samedi à 14 heures voilà c'est toujours comme ça c'est le meilleur moyen pour les centraliser donc n'hésitez pas à y faire un tour c'est servant de cahier encore une fois ou peut-être rien ouais il faut exiler une carte pour pouvoir avoir un 2-2 c'est ça ouais c'est ça ok on va décider de faire on peut aussi faire la lamberge du cauchemar mais alors par contre il fallait exilé ce le pégase du coup puisque là pour affémi il n'y a plus d'enchantement dans le cimetière on est d'accord oui effectivement malheureusement je crois qu'il ya non il restait il restait un enchanté pégase et c'est l'enchante qui a été discarde alors peut-être peut-être que s'il ne discarde s'il ne n'exilait pas à un enchantement il ne faisait pas le premier 2-2 sur le proc et dans ce cas là il était obligé d'enlever l'enchantement tu fais un 2-2 que si tu es exilé ok donc c'est pour ça les deux cartes en fait demandent le même le même setup yep le berger de cauchemar il est témon ou horreur non il n'est pas zombie non il n'est pas zombie mais enfin en tout cas pas à ma connaissance par contre quelle bonne carte vraiment une très 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 bonne carte aussi qui était attendue et qui pourrait pour le coup elle répond vraiment présent il est juste des mots ok alors là on fait des fois c'est bien évidemment l'enchantement qui ce coeur ouais et ça c'est c'est bien dommage pour best marmott cette des fosses on a le petit calyx qu'on a hâte de voir tester qu'on garde au dessus bien évidemment la pression est mise quand même ouais la pression est mise on va pouvoir créer un 2-2 à la fin du tour aller gérer le teferi adverse et mettre quatre points et puis le tour d'après on aura un plein soccer alors une gestion on n'a pas la main d'Elgrandboa on sait que ça joue contrôle et que ça répond bien mais mais là ce que fait best marmott c'est convaincant grave bah c'est juste un plan de jeu créature j'attaque et il faut que tu bouges sinon ça va se terminer rapidement alors baguette win je suis le premier à dire que calyx c'est pas fou mais dans un deck qui n'a que des enchantements je conçois bien qu'il y ait sa place pour le coup ouais genre plus 1 normalement vous allez avoir 2 à 3 cartes à prendre potentiellement enfin le choix parmi 2 ou 3 cartes en tout cas le deck est designé pour lui faire une place le moins 3 est extrêmement tempo si vous jouez des dieux il est plus que tempo même ouais et le moins 7 voilà la petite vrace qui est obligatoire aïe 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 c'est la vrace qui passe là on va pouvoir faire une armée de petites 1 1 qui vont continuer à faire leur enfin non pas une armée en fait juste juste une armée parce que c'est les tokens mais qui va continuer elle à faire des deux deux ouais donc c'est pas trop mal et on trouve ce petit timarête qui va continuer à mettre du bord c'est pas mal ça se passe bien pour l'instant pour best marmott ça a l'air tellement ressourceux c'est à dire tu prends des vrace bah c'est pas grave tu continues tu reviens tu remets des bêtes etc ouais c'est c'est sympa quoi je trouve ouais c'est très cool genre il se prend va se tourne après la petite ct sienne dans ce build là et il m'avait conquis 100% il y en a qui va bien faire sacrifier de bêtes là ouais ouais et c'est le encore que c'est le lumière de bannissement qui est dans la main de best marmott pour gérer cette cette petite liliana très très bien l'afre du remords qui a été pioché par les marmott qui va pouvoir aller checker un petit peu la main d'elgrande boah donc du coup là on va avoir un plus un fort value super on trouve notre berger plus un affre et plus une gestion très bon tour là ah ouais là c'est on s'oppose puis c'est abzan je veux dire cet achioc ça fait bander les gens abzan évidemment l'achioque alors sinon le teferi peut-être aujourd'hui on est vrai quand même le achioc c'est vraiment emmerdant plus fort ouais parce que tef gère l'enchantement mais bon c'est pas c'est pas incroyable non plus ah là il faut aller gérer cette liliana ça parait obligatoire il faut obliger les plaies en face en fait ouais même si elgrande boah peut la libérer un tour c'est pas grave tu rejoueras ton enchantement sur la liliana quoi vous voulez si vous entendez des bruits de tapement ou quoi c'est juste qu'il y a beaucoup de vent et et du coup il ya des trucs de l'immeuble qui bougent qui font du bruit oh c'est la carte du dessus ça le ça c'est la super carte du dessus il y en a à ça fait mal après il ya qu'elle cas x on c'est dans un autre jeu ça calyx qui peut donc qu'ils pouvaient gérer sinon c'est l'iliana avec l'abonnissement ça exil pas ça exil pas un plein toqueur ah bon non ça exil une créature un enchantement il me semble ah il me semble que ça gérer un permanent non terrain ouais je crois pas je crois que c'est limité my bad je vais aller vérifier pour pas dire de bêtises tout de suite quel est le coup pour ce petit calyx va donc vérifier tout de suite calyx avec deux ailes non avec un seul ok je regarde ça bien sûr juste quand je le cherche il me propose tout sauf lui target créature enchantement du contrôle existe ouais c'est ça c'est exilé créature enchantement ciblé ok donc c'est pour ça que cabas marmot n'a pas pu gérer là la liliana dubois ouais le prg là qui est géré ok on sait beaucoup dire bac merci beaucoup on a l'air compte qui peut essayer de mettre un petit peu de pression mais là je crois qu'on a liliana qui arrive à son ulti et une liliana à l'ulti ça paraît très dur à battre on a cet aspect de conquièrent la mort c'est le super top deck qui va pouvoir gérer cette liliana on the spot à temps en tout cas à la noyade dans le lock mais le joueur contrôle qui en a décidé autrement comme les joueurs contrôlent ça va être plus un liliana et l'ulti qui peut partir au tour prochain ouais et et là ça va être le drame petit à petit bah tu as encore la chance de faire plus un et retrouver lspet j'imagine ouais je pense que c'est ton ton plan là c'est ton out à l'univers de bannissement aussi parfait ça a l'air de passer sauf s'il reste encore un contre dans la main de ah ouais attention parce que là tu ne peux pas jouer ton lumière de bannissement ouais il faut gérer avant que ce ne soit ultimité et on peut développer ce petit timaret appelle les morts et ça a été géré avant l'ultimate c'est parfait il me semble quand même par contre qu'il ya quelques mortified dans le deck de grande bois donc ça pourrait être vite libéré c'est l'il y en a trois ouais donc c'est pas c'est pas fini les scores ça donne quoi elle grande bois a gagné un zéro dans le premier bo enfin a gagné deux zéros pardon dans le premier bo et on est au second dispo là bas les dingues en plus juste en dessous de moi ok il a libéré une liana pour faire un petit token de plus pour la value c'est le calyx il aura fait son taf il aura fait le job je trouve à grave il est resté longtemps ouais il a fait il a trouvé les cartes il a pu gérer liana donc on lui demande pas plus il manque un man à blanc pour baisse marmotte pour pouvoir faire raconte dans lumière de bannissement ce qui serait quand même un plutôt un bon tour il manque un man à tout court d'ailleurs ouais il faudrait qu'ils soient spécifiquement en blanc pour que ce soit bien pipi les pipi colab kayak est joué pour draw 2 je suppose ça c'est intéressant il sait qu'il ya lumière de bannissement là qui va qui va venir exilé cette cette liana j'aime bien le plaît ou c'est encore mieux que le maire de bannissement en fait c'est très très bien on va exilé un berger encore le pga cette fois ci et oui on rappelle que calyx a été dessiné par magali villeneuve c'est vrai tout comme clotis et c'est pour ça que ce sont de magnifiques dessins katoir sur twitter il me semble pardon c'est katoir son nom sur oui exactement ou katoir je sais plus je sais pas comment ça se prononce oui je ne sais pas non plus très très stylé à petit tips pour ceux qui n'ont pas encore essayé si vous mettez le la saga elle se pète enfin conquière la mort elle se pète je ne sais pas comment il s'appelle pardon comment il s'appelle respect conquière la mort elle se pète conquière la mort si vous le mettez comme dessin sur vos box dans arena ça rend un magnifique juste à c'est très beau c'est littéralement magnifique donc voilà essayez vous verrez c'est très très propre à les deux joueurs comme histoire ben alia en son temps yes les deux joueurs qui font de la value plein enfin j'adore ce genre de game où tout le monde fait plein de trucs c'est jamais au top des qu'on a toujours des cartes en main on a des choix à faire et tout ça aurait été encore plus intéressant avec la main d'un grand bois pour le coup c'est vrai c'est vrai on aurait pu encore on aurait pu rentrer encore plus dans le détail justement des des jeux d'esprit entre guillemets qui se mettent en place dans ces duels là un peu déçu qu'il n'y ait plus d'attrice pour pour voir les bluffs de du bois très 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 rigolo effectivement le bluff du bois on dirait une technique de la carte magic technique d'art martial mépris selon le tyran ok du coup on gère on va aller gérer cette liana je pense il faut regérer liana ouais et développer à femi ouais on n'a toujours pas ce mana blanc ce septième mana blanc qui permettrait de jouer cette arconte et commencer à développer des deux deux mais mais on va s'en sortir avec cette petite à femi en fait il ya toujours beaucoup de créatures beaucoup d'enchaînements enfin beaucoup là quatre mais ça suffit largement je trouve que il ya une volonté dans magic de d'utiliser un maximum sa bibliothèque contrairement au au standard des années précédentes où on jouait surtout avec une autre main de départ est ce qu'on piochait mais tranquille là il y a beaucoup de trucs qui se font se meuler reprendre du cimetière c'est un standard qui profite à ça à l'inverse d'autres standards effectivement exilé du cimetière pour avoir des effets enfin c'est vraiment on se sert de comme s'il y avait une autre dimension à magic tu vois ça on en parlait cet après mais on est un standard qui est très très value qui veut faire plein de choses qui veut être très synergisant là où on a eu des standards qui étaient plus voilà comme je disais échange de ressources classique avec de l'agro contre du contrôle calyx qui revient qui permet de regarder encore chaque plan de jeu est vraiment difficile même à définir tu vois vraiment les gens veulent jouer autour d'une thématique dans ce standard c'est assez intéressant ça donne ça donne du beau magic avec les cartes comme il aurait de krasis aussi qui permettent naturellement de beaucoup plus piocher tout en ayant un plan créature ouais ouais c'est vrai c'est vrai cette bonne krasis les erreurs comme il aurait de krasis peut-être mais jusque là alors écoute pour l'instant là elle fait pas trop parler d'elle là avec terreau ils ont peut-être naturellement balance la carte donc pourquoi pas je me demande pourquoi à moins de que ce soit pour faire le double plaît timarête pourquoi baisse moi tu as choisi timarête et non pas le sphinx le pégase pardon ah bah pour pour le double plaît j'imagine juste pour pouvoir être manac efficient et pour être manac efficient et pouvoir justement s'il trouve ce land blanc continue être manac efficient le tour d'après en fait ouais je vois pas d'autres d'autres raisons pour le coup il a refusé il veut pas ce qu'on met trop sur brasse peut-être merci beaucoup à harry konen pour le sub sub la krasis allemande va revenir c'est sûr oui oui je pense que la krasis a pas fini de faire parler d'elle c'est clair et net mais là en début de standard c'est vrai que en début de terreau c'est passé pas de cette carte qu'on parle le plus et c'est c'est pas une mauvaise chose alors là elle est mort qui fait pleuve pour libérer la liana à chaque fois quelle horreur merci jet marlin ou jet marlin où jette marlin on va sacrifier quand même deux zombies ici je pense que a famille la cacophonie c'est pas mal ce moins quatre intéressant parce qu'il permet à le grand boah de piocher une carte donc voilà trou continue à trouver des cartes actives dans sa main on peut pas voir sa main mais on imagine qu'elle est clafi en rapport avec le clafouti imaginez que toutes les cartes dans la main du boah sont des cerises elle est clafiti elle est clafiti exactement c'est comme je veux et ben écoute ce sera jacques on est vraiment dans le spot où dans l'image du boah qui est en train petit à petit étouffer la marmotte parce que là basement continue à se battre mais tu as l'impression que l'issue l'issue est décidée c'est c'est un petit peu ce qui se passe dans les matchups mid range contre contrôle quand quand le deck contrôle va gagner quoi ouais c'est vrai mais il ya quand même pas mal de trucs un marmotte qui a encore des cartes en main pleins walkers qui tournent si jamais il arrive à ulti calyx c'est ouf c'est tous les enchantements pardon qui reviennent ouais je suis d'accord mais j'ai quand même l'impression que je sais pas tu vois on voit pas les cartes il est pas sous pression il ya beaucoup de cartes dans sa main ouais c'est plus dirigé vers ça quoi et la liana qui meurt donc là c'est la liana qui est gérée enfin c'est ça de moins gérer assez lent fin de tour calyx calyx on a peur qu'ils soient gérés effectivement peut-être qu'il a laissé passer à cette alors à fémique est une créature légendaire c'est ça donc on peut pas en plusieurs sur le board c'est ça non on n'a pas mis les déclics sur discord elles seront disponibles dans la rediff youtube le samedi à 14 heures le point injecter son venin alors je crois que le bois n'a pas de venin dans le voile exactement n'a pas de venin il étouffe sa proie pour le manger après j'ai pensé que tu avais un petit accent quand tu l'as dit ça me fait rire le bois est ce qu'on fait un moins 7 à vas-y marmotte à sa carte au cimetière fait moins c'est pour la science pour la science régale asie fait nous plaît ce quoi après ne se mêlera-t-il point pas trop vous avez compris non je crois que les gens n'ont pas compris ne se point trop mêlera-t-il c'est mieux c'est pire alors alors le bois balroquis exactement c'est il reste pas beaucoup de cartes dans la bibliothèque de marmotte il reste 9 cartes c'est impossible pour lui de moins de 7 on n'a pas trop envie de se meuler 6 par tour là du coup j'ai l'impression que Thierry est du coup enfin Thierry en bois à le grand bois est vraiment sur le plan de jeu je vais juste gagner à la meule cette game en fait enfin je vais tenter parce que c'est pas gagné pour lui c'est un moment qu'il y a là qui met quand même les points de vie à 3 qui mettent le bois très bas le bois très bas on dirait une danse comme la bachata c'est le bois très bas cet été le bois très bas dans tous les campings à fond on va les pelles en showcase dans les boîtes de nuit ça va les flots bleus ouais ensuite on se barre et on passe on passe du bois très bas ou là il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de vrais du côté là le grand bois comment comment on gère l'agression là on gère pas est ce qu'on est juste sur une go à bien joué on est juste sur une go gg non ça c'est quand tu regardes tes mains tu fais vas-y le mec tout de suite tu fais ça passe il fait ma j'ai gagné fait on passe à 2 à où là on a gagné du petit point de ville ou putain ça bibliothèque du coup on peut toujours pas tuer avec le serment de caillard à la tech bien vu cette intervention des rebos pour le coup mais j'ai dit je m'a là du coup on commis tout on se prend brasse gg ont passé à 2 mais je crois qu'il n'a pas d'autre plan de jeu de toute façon là malheureusement tu es obligé de jouer le jeu de bon admettons qu'il ait quatre landes dans la main tout le monde pense comme ça quand vous jouez contre contrôle à s'il avait surtout quand il passe un tour à rien faire vous dites oh putain il a wallou là c'est le sport c'est le moment il n'a que dalle tu prends tu prends tu prends négaï de vrais le tour d'après instant petite phase d'attaque putain mais il ya toujours pas vrai ça va falloir encore faire intervention des lieux et ouais je crois apparemment de erebos par des liottes mec c'est incroyable erebos hop pour pas savoir la carte et la carte est trop forte utilisée comme ça parce que ça me fait marrer en tout cas ouais après calyx ça qui peut ulti normalement et oui mais si l'ulti il est mort non parce qu'il a exilé avec la famille les trucs qu'il meule ok intéressant après est ce que ça vaut le coup de le faire peut-être pas ouais ce qui vaut mieux c'est quoi parce qu'il a l'état l'année il va peut-être le faire il est obligé de tous les renvoyer ouais ça c'est un peu emmerdant quand même il me semble trop le doute de la rembotte là il a encore six tours moi j'ai l'état on board je passe ouais je pense aussi je pense aussi mais bon ok moi c'est ouais ça fait un bruit en fait le problème c'est que c'est encore intervention d erebos tu veux pas tu dis bon s'il avait bras s'il aurait fait avant là c'est pas intervention enfin si l'intervention d'erebos il va quand même pas survivre là est ce qu'il vaut mieux exilé ou pas vous gardez ça au cimetière je ne sais pas on met tout il donne tout là on met tout 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 là il est ici encore intervention d'erebos voilà l'avait bien l'avait bien amené dans son guet-apens et avait bien cette colère de kaya dans la main on va savoir ça il avait appelé comme ça il avait fait et non c'est la victoire de la marmotte magnifique cette game très très intéressante très très intéressante cette game ça s'est joué il manquait d'une colère de kaya dans la main du boa mais peut-être que l'arc-compte aurait dû être joué avant pour faire plein de encore plus de boards mais bon il y avait de toute façon l'étal sur vrai c'était pareil et je pense qu'en fait au début il s'est dit non je garde l'arc-compte et après il s'est dit bah les couilles en fait il voulait pas jouer cette arc-compte tant qu'il pouvait pas rentabiliser au moins un token dessus et c'est pour ça qu'elle a été remis à plus tard aussi longtemps yes la petite carte verte là qui va faire le taf ça rencontre à tes créatures et ça ça met des patates de forain ça a l'air vraiment pas mal ah ouais c'est bah tous les tours j'ai une bête célérité comme ça coucou ouais c'est ça a l'air vraiment très très cool je pense que kaya est pas forcément utile contre espère contrôle non je pense que kaya est pas très bien non je l'enlève vraiment en tout cas j'enlève aussi peut-être quelques serments même si là au final ça a participé à ton plan de jeu beatdown ouais je crois que tu peux enlever deux kaya un serment et peut-être une lumière de banissement ouais pas beaucoup de choses à gérer vraiment ou deux kaya de serment ouais mais c'est intéressant puisque calyx on a vu que il se faisait pas trop embêté donc s'il a moyen de faire un moins 7 et de ramener deux serments de kaya c'est des points de dégâts supplémentaires qui peuvent vraiment je crois que c'est les créatures et les enchantements s'il les pique rien tu 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 confirmes toi pl pour la la 2 3 pour 2 c'était les enchantements qui sont incontrables et tes créatures enchantement du coup d'accord alors c'est les créa non je crois pas que soit les créa c'est les enchantements mais par extension c'est écrit enchantement c'est fileuse de la destinée ouais je vais aller voir ça j'ai un doute sur les créa je croyais que c'était les enchantements et les créatures moi je sais peut-être ça mais là dit comme ça ça m'a l'air plus fort que ça ne l'est ces créatures enchantement que vous contrôlez ne peuvent pas ouais c'est ça c'est bien donc c'est vraiment fort bien créa et enchantement donc si je vous jure dis sans désolé on te croit ouais bah du coup c'est vraiment bien en fait dans une météo il n'y a pas de contre ouais j'ai pas vu du coup ce qu'a enlevé baisse marmotte pendant que j'étais en train de chercher tu as vu j'ai regardé le chat ah mince le chat sait-on ce que ce qu'a décidé baisse marmotte main sympathique ouais c'est une bonne main là il va pouvoir curver correctement de la part de baisse marmotte ouais attention tu as ta tête d'écho tu as un petit lag bouge ta souris ouais 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 je viens de bouger la souris je suis là je suis toujours là je reviendrai il a décidé ok il n'a pas décidé de qu'il ya d'accord intéressant il a viré alors s'il avait c'est intéressant virer des landes contre les plans de jeu contrôle parce que tu sais que tu vas avoir le temps de mener ta game dans le let game entre entre guillemets d'aller loin dans la game et donc du coup de trouver tes landes c'est un plan de jeu qui est en tout cas c'est une tech que les gens utilisent beaucoup d'enlever un de un de vos terrains quand vous jouez contre les des contrôles on va le faire systématiquement mais c'est des choses qui arrivent quand vous quand vous pensez avoir un c vous hésitez entre 24 et 25 land bah vous pouvez facilement enlever 25e contre les des contrôles alors pour l'instant oui on est toujours à bruxelles enfin on part toujours à bruxelles maximonné yes tout 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 de la musique après n'enlevez pas plus d'un lande d'ailleurs mais par est un encheur il ya un lande ok et ya doublard comptes qui voit qui vont pouvoir être problématique s'il n'y a pas de gestion de la part de la grande bois moyenne gestion tout trouvait déjà ouais c'est une gestion temporaire ouais il fait moindre dans le vent il doit chercher ces landes ouais ou quelque chose l'on est trouvée peut-être qu'il y avait trop de landes au contraire et qui cherchait une autre carte en tout cas le restant il a été bottom instantanée donc la décision était facile à prendre décision facile ouais effectivement il fait très chaud il fait très chaud j'ai toi tu as raison ma getwin tout fermé avec les lumières il fait chaud tu enlèves tes 15 landes tu mets tout le side et c'est bon alors logiquement en merdé comme ça si ce n'est pas reporté world the shins magic magic arena pardon arrivera sur mac d'ici avril cette année oui c'était très cool the tartman on a passé une très bonne après-midi avec la communauté et magique sur la piquaine store non il n'est pas compatible sur mac ça change rien c'est le même jeu en fait c'est juste une plateforme de téléchargement bonne question chez yonzu je pense que tu peux envoyer un mail au oui où les abombas directement par twitter ils répondent voilà ou sur twitter si tu disposes de twitter ils répondent très rapidement sur twitter là ça va être quand même complexe de cette ligne là qui fait le taf elle fait vraiment le job on la connaissait déjà évidemment elle n'est pas nouvelle et elle est vraiment très très bien c'est qu'il ya ou l'hiver on va nettement envoyer les deux lumières de bannissement il faut pas se reprendre à moins trois sinon la lumière de bannissement n'a pas servi à rien mais bon c'est vrai c'est vrai a été quand même pas super efficace ou charieuse de rêve qui va faire à ça c'est un gros taf ici et là ça nécessite une gestion instantanée ce que n'a pas baisse marmotte pour l'instant non et ce qu'aura difficilement baisse marmotte car il ya des cartes en main en face ça va piocher des cartes ça va être vraiment très dur là effectivement ça paraît ça paraît bien disons pour battre cette carte là il te faut une vrace beaucoup d'interactions ou alors un plan de jeu très proactif sur le board et là pour le coup baisse marmotte à ni l'un ni l'autre ni l'autre ou un sacrifice ouais ou un effet sacrifice ouais hop valet parti il va revenir vous inquiétez pas heureux eh ben je suis de retour comme d'habitude hop 5 points de vie gagné 5 points de vie perdu en face on paye de pev on a eu une carte piochée en attaquant c'est vraiment sacrifié c'est vraiment dur quand même quand vous prenez ça et vous n'avez pas quoi gérer c'est c'est chromium mais en bien j'aime bien la comparaison après chromium il me semble que c'était flash quand même vraiment pas mal une carte de discarde là qui arrive bien trop tard on n'en veut plus à ce de ça de là on va quand même pouvoir enlever un petit truc sympa potentiellement s'il ya pas de contre toujours de retour vous inquiétez pas ouais ça paraît dans des plans comme ça ça paraît très très dur de battre cette carte cavalière meurtrier en réponse aïe 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 en réponse là sur le pégase ça fait très très mal voilà la mort si on récupère la liana et il n'y a pas mal des cartes ouais pas là je crois qu'on va passer on va passer au bo suivant très rapidement la main c'est une ira qui fait du ca ouais ouais après ça coûte un manac plus nécessite qu'un colore et ensuite ses concessions une fois qu'on a enlevé une carte on a pris l'information ouais c'était c'est très dur on gère pas la charieuse on gère pas liana en tout cas on gère qu'une des deux si jamais c'est bien vu ça n'hésitez pas petit tips pour ceux qui débuteraient ou qui n'y pensent pas forcément de prendre un maximum d'informations avant de concéder si vous concédez avec une carte de défausse dans votre main bah ça coûtait pas plus cher de la jouer avant pour aller prendre l'information sur ce que joue votre adversaire tout en haut vous avez le bouton voir le champ de bataille ça vous permet de retourner sur le champ de bataille même de voir le cimetière si vous dites combien il jouait de ça machin vous pouvez prendre l'info très important très important ça ne ne mourrez pas avec une saisie dépensée ou avec une contrainte dans votre main vraiment jouer là ça coûte rien du tout ne mourrez pas idiot voilà si vous pouvez en apprendre plus exactement ça en fait il ne faut pas mourir idiot à magic apprenez-en un maximum hop petite pause je remontre le sphinx admirez l'art vous mettez les déclis sur le discord dans la description de la vidéo pour 85 qui sera sur youtube tu sais ce que c'est ton sphinx c'est une mouche avec des ailes bananes des ailes bananes ouais mais c'est à dire que si tu veux le battre tu peux l'attaquer par les ailes alors si tu décides de le manger oui mais il est facile à battre ce sphinx moi je le trouve vraiment je l'ai reconnu quoi je te le ferai sur quand on s'appelle sur paint parce que j'ai plus de j'ai pas pensé à prendre des tokens vierges je puisse en faire un rapidement pendant le side un giveaway de la carte sphinx je suis pas sûr qu'il ya assez de gens qui veulent gagner la carte j'ai le temps tant que la gamme se lance un dream troller enfin stream pl jeudi je vous dessine un dream troller c'est promis pas peine de fuyer ils veulent les ailes ou bien comme un hélicoptère un jour sur de nastec il alterne bah on a été tous les deux contactés par des illustrations du coup limang d'abord c'était moi et ils ont vu que val n'était pas en reste qui avait un talent d'art abstrait tu vois j'arrive beaucoup à à set up l'enfance dans les dessins molligan par l'enfance pure on va garder si se jeter calyx si ou un land un land on a envie de garder calyx pas le temps de dessiner ou son oui le sphinx moche s'il vous plaît c'est vrai c'est quoi on le met sur mkm mon sphinx un qu'est-ce que tu en penses go tu dis played comme et à alter ed play d'altérel alter ed comme il y en a qu'un seul tu mets dix mille et voilà si un mec qui paye ben on se compte sur la chaîne avec avec les dix mille waouh putain top genius à la main très très lente de baisser en mode qui est très responsive si je puis dire mais oui à rame il est ce qu'on tu sais j'ai effectivement dessiné stasis j'étais tout petit j'ai gardé la même patte il a dit baba bébé il a dessiné et un mec a dit roi stasis a fait un pied pioché pour être un petit peu proactif ici un land aurait été sympa également pour pouvoir jouer ce car l'ex main de destinée c'est il est belge calyx non ah bah là c'était plus québécois ouais ouais sinon j'aurais dit car l'ex un truc comme ça désolé je le fais très mal excusez nous on en roue libre là qui m'arrête appelle les morts allo les morts et non ils rebondent pas ils sont morts et raccrochent a pas de token de deux là c'est assez dur comme comme spot ah si tu peux exiler une créature alors tout à l'heure il y avait vraiment regarde juste pas il y avait il y avait il y avait eu un débat sur le choix d'exiler l'enchantement puis le pégase et ne pas faire token sur aphemi en fait il y avait moyen d'inverser les triggers et d'avoir le token sur aphemi ouais on peut revoir la taille brest du coup je crois que c'est pas une créature enchantement le pégase non non c'est une créature tout court mais la constellation mais du coup voilà sur l'histoire de enfin sur timarête l'enchantement timarête en fait on peut exiler à la fois un enchantement ou une créature pour faire ce petit token de deux aliok c'est normal mannash deck on l'avait tous un petit plus un ou en bonne celui-là là ce hashok au delà d'être difficile il est encore plus difficile parce que best marmotte est en problème de mana en fait et là il va devoir répondre à un plan de jeu proactif d'un deck control qui a plein de cartes en main et ça paraît tellement compliqué ouais un partout on le rappelle dans ce bo balle de match du coup pour el granboa ouais et balle de d'égalité pour best marmotte c'est ça et balle de stream plus long pour best marmotte en fait exactement du coup balle de fin de stream pour el granboa c'est un peu ça on exile un petit enchantement au rocain de deux on a trouvé un land qui arrive engagé mais c'est pas grave parce que là on voulait faire lumière de balissement de façon ouais ouais c'est même plutôt pas mal qu'est ce que ce land arrive on va le garder pour pouvoir jouer le spète dans le cas où el granboa trouverait une liliana à 6 ce qu'il a eu coutume de faire pendant les deux les deux matchs précédents il exigne de deux pour mettre la pression et pour pas se prendre de comment ça s'appelle c'est risqué un deux boons j'imagine sur toi en fait l'enchantement là n'est plus ouais il n'a plus intérêt à être boonsable cassable etc c'est quand même assez risqué je comprends l'idée mais balle de bois pour le rookie ah j'aime le jeu de mots sur le chat ou quatre landes me laissé ça fait quand même plaisir aïe 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 mais la 4 4 c'est pas plaisir 4 ce gros 4 4 qui fait mal berger c'est pas mal on a besoin d'autre chose à part contre temple du silence banishing light peut-être ouais là il faudrait un land dégagé pour pouvoir l spète conquiert la mort mais c'est pas le cas je pense qu'il va falloir exilé cela choc maintenant c'est trop tard je crois qu'il ya pas ouais ça il faut garder on exil le hachioc et malgré tout on est quand même derrière sur le bord et on est derrière au nombre de cartes donc pas évident face de sauce dans l'exil de baisse marmotte kaya pourrait pointer le bout de son nez et rajouter un maximum de points si l'exil est pas le token il pouvait attaquer avec et me l'est allant de garder au dessus effectivement bien vu alfi le troisième commentateur en la personne du chat twitch ouais je suis d'accord mais est ce que c'est vraiment cet upgrade là qui l'a vu je suis pas certain je pense pense que gérer hachioc c'était quand même bien et que s'il avait eu ambition de gérer hachioc il s'en fichait de son land du dessus quoi là on a l spète conquiert la mort qui sert à rien on a trois calyx qui va pas faire trop de taf et trois calyx qui malheureusement sont pas très utiles ça peut aller gérer le 4 4 après un tu fais calyx moins 3 ça reste un antibet descend ouais il va falloir gérer ouais le 4 4 en fait tout simplement peut-être plus un non ah non mais oui c'est token donc il peut gérer il peut gérer et en plus le bounce de cette lumière de bannissement ne rendra pas le token donc c'est plutôt intéressant mais il peut y avoir un antibet sur le ouais on prend du manage en réponse carte manas blanc je sais ce que c'est c'est le truc d'héliode c'est intervention d'héliode je suppose pensé à ça aussi ouais ouais et l'on récupère hachioc on garde la créature du coup ça fait fizzle je crois ça fait fizzle effectivement la capacité de calyx ah c'est très très difficile c'est un ouf ce bespare mode ouais en fin de tour on a l'emprise délétère waouh qui gère le calyx concession c'était là le dernier tour c'était l'écrasement du bois vraiment ouais une technique dans pokémon vraiment et c'est une victoire dès le grand bois c'est une victoire dès le grand bois avec ce bas c'est deux decks espère le le espère doom for told et le espère contrôle j'ai beau était intéressant bespare mode c'est très bien battu c'était vraiment très sympa à voir ouais mais là la dernière phase était moi c'est un enchaînement quoi c'est gauche droite gauche uppercut salut en fait même si bespare mode la pouvaient essayer de réexiler la choc la choc allait recréer refaire des créatures il avait des calyx qui était quasi inutile et trop lent dans sa main bespare mode ça aurait été juste juste très long et pour rien en plus il pouvait se faire cueillir par plein de contre ou d'anti-bets ou d'anti-pens oncle trop trop de value une fois que le deck de deux grands bois est s'aider et adapté au match up de bespare mode il a beaucoup beaucoup de réponses après le deck de marmot est vraiment très ressourceux on l'a vu en game une franchement il est allé chercher la victoire au bout du bout du bout il a réussi à avoir le des contrôles à l'attrition et là là c'était ça paraissait très compliqué quoi le deck espère qui est maintenant avec la sortie de terre os a vraiment beaucoup beaucoup d'armes pour pour se battre dans ce métal vraiment grave on va faire un petit tirage au sort maintenant si je me suis pas trompé et c'est tom bombadil qui a été tiré au sort et tu es tu parmi nous tom bombadil je vais aller sur le chat de twitch 30 euros à utiliser en bon d'achat sur la boutique magic bazaar il te suffira juste de créer un compte évidemment sur leur site il n'y a pas d'obligation d'achat tu peux utiliser ces 30 euros sur tout et n'importe quoi du moins que c'est sur la boutique et voilà fais toi plaisir achète des cartes de rose chuchoté alors je t'envoie le petit mot de passe que tu transmettras à vol par discord qui t'expliquera la marche à suivre c'est ça en attendant si t'as pas ton compte qui est créé chez magic bazaar tu peux t'avancer déjà commencé à le créer ensuite tu me donnera le mot de passe par discord et moi je recueillerai deux trois infos que j'envoie à magic bazaar il te crédite directement ton compte milieu de semaine hop voici pif paf merci beaucoup à magic bazaar du coup merci beaucoup à music asa qui offre un sub à tom bombadil en plus il a tout gagné tom bombadil le victoire tom bombadil merci music asa pour pour le sap merci beaucoup on va vous laisser là du coup pour ce rose mois est ce qu'on peut annoncer même si les gens ont suivi devraient déjà connaître le prochain challenger on va on va le dire de vive voix le prochain challenger pour le lundi 27 janvier pour le rose mois rosez vous si vous pouvez numéro 4 le prochain challenger qui va donc du coup affronter elle grande bois qui remet son titre en jeu et qui devient le champion de ce rosez vous c'est valaritas valaritas qui a gagné le tournoi forgeron valet pl voilà il y avait il y avait à la clé en récompense de ce tournoi de participer à un rosez vous et donc voilà le nouveau challenger c'est valaritas qui en plus est un membre très actif voire carrément administrateur il me semble du discord forgeron il a fait ses preuves et remporté le tournoi ils étaient 56 au début il n'en a resté qu'un félicitations à lui il pourra donc du coup défier elle grande bois dans le format de son choix lundi prochain félicitations à toi valaritas cité sur ce stream et puis voilà ça va être ça va être de la belle magie j'en suis certain exactement hâte de voir ça petite précision donc lundi prochain rosez vous si vous pouvez comme d'habitude sans aucun problème par contre la semaine d'après donc le lundi 3 février il y a des chances pour que le rosez vous soit reporté puisque on rentrera le jour même du du gp bruxelles donc si si ce n'est pas annulé qu'on y va et c'est bien parti pour qu'on y aille et et voilà comment on enchaînait un week-end de gp assez intensif in to on rentre chez nous in to on travaille on risque d'être vraiment pas du tout en état pour un rosez vous donc on préfère remettre le lundi de repos il n'y a pas il n'y a pas de soucis voilà on préférera remettre c'est assez exceptionnel de toute façon c'est juste pour vous prévenir si jamais on se sent péter la forme on vous préviendra qu'il ya le stream est maintenu mais voilà sachez qu'il ya des chances qu'ils le sautent bien évidemment ouais alors j'en profite effectivement pour faire un petit coup de pub mercredi soir ce n'est pas nous qui streamons sur la chaîne c'est bien le retour de magic c'est chic ils ont streamé pendant le stream event et stream aussi mercredi soir il sera en compagnie de guillaume gauthier à caliland qui a préparé une master class de limité terros pour votre plus grand plaisir donc ne loupez pas ça mercredi soir sur la chaîne à 20h magic c'est chic fit liland voilà passer un bon moment et puis aller découvrir le voilà préparer votre draft votre scellé tout simplement exactement en ergule pour les infos tu tapes magic fest bruxelles 2020 et tu auras toutes les infos nécessaires pour voir où ça se passe et alors moi je dois avoir un deck pour le faire mais si j'ai un deck pour le faire je ne sais pas encore ce que je vais jouer voilà merci beaucoup à vous on fait des gros bisous on vous laisse et merci à ceux qui sont sur youtube encore actuellement qui regarde cette rediff qu'est ce que je voulais dire oui donc vous retrouvez val comme d'habitude demain soir pour son stream à partir de 19h voire même un peu plus tôt sur la chaîne ouais j'ai lancé plus tôt demain la terreau ce petit il tellement à 18h30 c'est lancé quoi trop paf quoi alors qu'il rentre chez lui à 18h29 vous 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 rendez compte et j'ai de la decklist les gars vous n'êtes pas prêt ensuite donc mercredi soir magic c'est chic jeudi mon stream à 18h la matival vendredi matin pour les streams supplémentaires que j'essaye de vous faire cette semaine je pense que j'aurai du mal et la semaine prochaine je ne serai pas là du coup on va remettre ça à plus tard mais ne vous inquiétez pas j'ai toujours envie et de vous proposer de plus en plus de stream et j'essaierai autant que faire se peut de m'y coller sur ce on fait d'élanmovisé encore une fois surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie ciao 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 hop là c'est bon c'est 4 ciao ciao Sous-titrage ST' 501